Qu'est-ce que je pense de ce mercato ? J'ai hâte qu'on soit à minuit, que tout soit finalisé, que tous les esprits de mes joueurs soient libérés, que les esprits du club et du staff soient libérés, qu'on soit dans le vif du sujet demain au match et qu'on voit comment ça se passe. On n'a pas tout perdu. Perdre David Paulet, effectivement, c'est perdre notre meilleur buteur, c'est perdre l'un des meilleurs buteurs du championnat. Après, il faut penser à reconstruire et on a encore beaucoup de qualités dans le groupe. Il faut que mes joueurs deviennent des guerriers ou redeviennent des guerriers. Il faut que tout le monde oublie cette semaine difficile. Il faut que tout le monde oublie le départ de David. Et je sais que ça ne doit pas être facile et pour les supporters et pour l'équipe. Mais voilà, c'est une décision qui a été prise en âme et conscience par la direction pour le bien financier du club. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années d'ici, même moins que quelques années, je vais même retirer le S à quelques. Le club était dans les problèmes financiers et une opportunité comme celle-là, où David va faire partie des plus gros transferts de Belgique. Je pense que le club a eu beaucoup de mal à la refuser. Moi, je peux comprendre la direction. Après, je peux comprendre aussi les supporters qui, eux, sont là pour voir du spectacle, pour voir Charleroi progresser, pour voir Charleroi essayer de gravir les échelons. C'est un passage plus difficile pour le moment. Il ne faut pas oublier qu'on a établi un projet sur trois ans. Il ne faut pas oublier non plus que pour les personnes qui disent que je n'ai pas tapé du poing sur la table, pour les personnes qui disent que j'ai été de très bonne composition, moi, j'ai adhéré à ce projet quand j'ai signé mon contrat en début de saison. C'était bien clair que s'il y avait une opportunité ou l'autre pour les meilleurs joueurs du groupe, qu'ils seraient vendus pour l'équilibre financier. Et donc, je ne vais pas retourner ma chemise aujourd'hui et commencer à me mettre en porte à faux et commencer à être en opposition avec la direction. C'est comme ça, j'ai adhéré à ce projet et je dois assumer maintenant, essayer de prendre encore des points avec le groupe qui est en place et peut-être avec encore l'une ou l'autre arrivée. Un entraîneur doit être prêt à ce genre de situation quand il vit et il travaille dans un club comme Charleroi où ce n'est pas facile tous les jours d'avoir cet équilibre financier, ce n'est pas facile tous les jours d'avoir de l'argent dans les caisses. Et en tant qu'entraîneur, je suis arrivé en bonne connaissance de cause. Donc, c'est à moi d'une part à me remettre en question, c'est à moi à recommencer à construire et ne pas me lamenter et ne pas pleurer. Moi, j'ai la chance d'avoir une place en Division 1. Il y a beaucoup d'autres entraîneurs qui aimeraient être à ma place. Moi, je suis là, je suis présent et je donnerai toujours le plus profond de moi-même et je me donnerai toujours à 100% pour tirer le meilleur possible des joueurs qui sont en place. Oui, concernant Pinault, dans la vie, c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça dans tous les secteurs, dans tout ce qu'on fait. Le malheur des uns, comme on dit, fait toujours le bonheur des autres. Pinault a traversé une première partie de championnat très difficile, mais certainement pas dû à ses qualités ou à ses manques de qualité. Ça a été dû surtout à l'explosion de David Paulet. Ça a surtout dû aux dispositifs mis en place. Maintenant, il y a de nouvelles portes et de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour Pinault. D'une part, il vient de trouver une stabilité familiale. Il vient d'être papa. Je pense que ça va le libérer complètement dans sa tête. D'autre part, la porte lui est grande ouverte pour prendre cette place au niveau de l'attaque. Et moi, je suis certain qu'un Pinault libéré mentalement, un Pinault à qui on lui fait confiance et Pinault qui sent qu'il y a de la confiance derrière lui, je pense que dans un autre style, Pinault peut remplacer David.